Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis très très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je suis contente que vous soyez venus si nombreux pour partager ce moment de poésie. Et je félicite toute l'équipe du Slamoy parce qu'ils m'ont vraiment impressionnée. Alors ce soir si vous le permettez je vais vous emmener un peu en voyage à travers mes émotions, à travers des pays, la Belgique, le Burundi, l'Italie. Et si vous le permettez on va commencer par la Belgique. Alors en Belgique il fait très froid et très gris. Donc je voudrais qu'on s'imagine tous pour ce prochain texte avec un vent froid, une température proche de celle du frigo et une petite pluie glacée qui vous tombe dessus chaque fois que vous sortez de chez. Je suis née un jour de neige en décembre. Depuis j'ai rempli ma vie avec des mots et des cendres. Je suis l'alchimiste moderne, celui qui transforme l'or en cannabis. Puis sa fumée en poète. En temps normal je suis une artiste qui s'acharne à rendre sa vie un peu moins triste en la remplissant de musique. Mais mon moral suit la courbe des températures. Dans le froid seule la littérature apaise mes doutes et mon mal donc. Je lis, je bricole autour de mes ratures. J'attends le dégel du haut de ma tour. Je rêve des textes qui ne verront jamais le jour puisqu'entre mes mots et ma tête il reste trop de détours. Je suis l'écrivain de la nuit, de ses parfums enivrants. Un artisan de la rime qui apprend la patience. En fumant je pleure puis j'oublie en silence. Je suis l'auteur des jours de pluie. Je suis née un jour de neige en décembre. Depuis, chaque hiver je dois renaître de mes cendres. En enfer redescendre. Chaque hiver je suis dente. Et je voyage enfermée dans ma chambre. Je me garde de films et de reportages. Je vis dans un monde d'images. Je m'éloigne de mes semblables que je ne comprends plus. Quand je les regarde je me demande seulement. Mais comment font-ils tous pour ne pas prendre le large, pour ne pas finir fou, pour ne pas s'enfuir dans une barque ? Comment tiennent-ils le coup ? Mais je sais, le froid anéantit le courage. Moi-même je vois avec l'âge, énergie et conviction se figer dans la glace. Je suis comme un personnage de marquesse. Condamnée à cent ans de solitude dont la vie suse et se répète. Marquée par le saut de la tristesse, j'attends la fin du déluge. Je sais, seule ma plume révèle les derniers rêves qui me restent. Je suis née un jour de neige en décembre. Depuis, c'est elle qui a recouvert ma vie et ma confiance en moi. Elle qui a glacé mes sourires et mes émois. Cette fine pellicule blanche me sépare de vous tous. Et chaque flocon qui tombe en silence m'éloigne un peu plus. Alors, je compose cette petite musique. Celle des doutes pathétiques qui s'écrasent comme des gouttes sur la nappe en plastique. Je compose la funèbre oraison de mes yeux qui coulent sans raison. Brouille mon oraison, chaque larme est comme le baron d'une prison. Je voudrais me parer, mais je suis prise au piège de ma volonté malléable. Prête-moi tes mots, prête-moi tes mots, prête-moi tes mots. Que je m'en fasse un manteau, un perné, un mou. Viens avec moi, je t'en supplie. Je finirai pas sous ce putain de ciel trop gris avec des grimaces pour sourire. Viens avec moi et sois ma barque vers le sud, vers les grands lacs. Laisse-moi écrire la joie et plus le froid. Allez, venez avec moi.